... ... ... Il y avait une première question à savoir si sur ce site très particulier, il y avait des lieux ou des moments de contestation, de remise en question des hypothèses qui présidaient à la construction de ce dispositif. Ou est-ce que c'est juste pas possible ? Non, ça c'est un aspect qui m'a effectivement beaucoup intéressée. Je m'attendais à vrai dire à trouver, c'était une des pistes de départ en fait, je m'attendais à trouver sur le territoire, en tout cas des traces de contestation comme on peut en voir aux alentours des sites nucléaires, parce que le CERN compte quand même comme une installation nucléaire de base, parce que la machine produit de la radioactivité, et donc comme on peut voir aux abords des centrales nucléaires, je m'attendais à voir des traces de contestation. Pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Par contre, ce qu'on trouve dans l'histoire du CERN, que le CERN lui-même a appris à extrêmement bien gérer, c'est une histoire plus de la contestation, de la controverse, et même du procès, parce qu'il y a eu des procès qui ont été intentés au CERN dans les années, un peu avant le lancement du LHC en 2008, mais aussi des procès intentés à d'autres structures accélératrices, d'autres instituts de particules, de physique des particules. Et ces procès sont extrêmement intéressants, parce que c'était des choses pour lesquelles les juristes n'étaient pas vraiment préparés. Ces procès étaient organisés, enfin, étaient organisés par des associations de citoyens, associations de citoyens éclairés, souvent, donc des scientifiques, qui accusaient les instituts de physique des particules de mettre en danger la planète elle-même, en disant, vous en avez peut-être entendu parler, et puis ça a été l'origine aussi de scénarios de films type hollywoodien, de romans aussi. Mais il y avait des peurs qui étaient des peurs réelles, donc relayées par ces associations de citoyens, et qui visaient à mettre le doigt sur le fait qu'à force de faire des expériences, quels étaient les risques encourus par la population humaine, pas seulement genevoise, etc., mais la population humaine, avec des expériences qui consistaient à reproduire des trous noirs, par exemple. Et donc, il y avait des craintes réelles, étayées par des arguments scientifiques, à l'encontre des instituts qui couraient là-dessus. Et donc, il y a des commissions d'enquête qui ont été créées au CERN, sur lesquelles ont planché les scientifiques eux-mêmes, les physiciens, et ils ont produit une série d'articles scientifiques parus dans la presse scientifique pour démontrer que le saut d'échelle n'était pas concevable. C'est-à-dire que les trous noirs qu'on produit au CERN ne peuvent pas faire ce saut d'échelle qui consisterait à avoir des trous noirs qui auraient des effets sur la planète. Et l'analyse de cette controverse-là est hyper intéressante parce que justement, la littérature scientifique, alors que, comme je vous l'ai montré, toute la rhétorique, tous les discours jouent beaucoup sur l'énormité de la machine, sur les grands nombres, etc. Là, en fait, on vous dit qu'une collision entre deux particules, ce n'est pas plus que deux moustiques qui se collisionnent entre eux. Et donc, on redescend l'échelle des particules et que ce qu'on est en train de... l'échelle de ce à quoi on touche dans l'univers expérimental avec le LHC, c'est incommensurable des expériences naturelles qui ont lieu chaque jour par le soleil, voilà, etc. Donc, on décommensure, en fait. C'est intéressant parce que c'est le contraire. On neutralise une connexion éventuelle entre l'échelle. Alors, il y avait une question sur... Finalement, donc, tu nous parles de discours qui jouent sur l'émotionnel, le discours massif, éloquent, voilà, des grands discours qui évoquent des choses qui sont fortement chargées en émotions. et toi, sur le terrain, avec une démarche de description ethnographique, tu ne ressens pas, tu prends acte de ce discours, mais tu ne ressens pas ces affects, concrètement, sur le terrain. Et donc, tu travailles sur ton incapacité à ressentir et comment produire un autre affect du dispositif. Mais finalement, la question, c'était... C'était un camarade qui a remarqué qu'il n'avait pas forcément lui ressenti cet affect que tu avais décrit chez toi en changeant de méthode de description, disons. Donc, la question, c'était sur le... Je dirais, la description ethnographique, est-ce qu'elle a le même pouvoir de communication de ce qu'on peut ressentir, de ce que la technique peut nous faire en tant que... Comment elle peut nous affecter que tous ces grands discours où est-ce que on fait des petits essais et donc ça... Ça prend, ça prend. C'est une très bonne question. Je ferai une réponse qui est peut-être un peu simpliste, mais il y a, à mon sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il n'y a qu'une seule manière d'être affectée ou d'être... de devenir sensible à... à des récits cosmologiques tels qu'ils sont produits par le LHC. Mais je dirais, il y a au moins deux catégories de personnes. Il y a les gens pour qui Star Wars, ça les transporte, et il y a les gens que Star Wars laisse totalement insensibles. Finalement, je pense que le type de description que je peux produire s'adresse aux deuxièmes personnes. Je ne sais pas s'il y en a dans l'assistance, ce n'est peut-être pas le bon moment pour avoir ce type de proposition, mais pour les gens que le type de narration qu'on peut voir dans Star Wars et qui sont du même acabit, du grandiloquent, du grandiose, etc., pour ces gens-là qui ne se trouvent pas transportés émotionnellement, pour lesquels ces films-là ou ces narrations-là ne débouchent pas sur ce type de transport-là, alors on peut considérer qu'il y a d'autres moyens d'être transportés et c'est cet autre moyen-là que j'ai essayé de faire valoir, qui a marché pour moi. C'est-à-dire que je ne voudrais pas minimiser, moi, ce travail de terrain m'a entièrement fascinée et j'ai été captivée par ce qui se passe au LHC, mais je l'ai été par un chemin qui était différent de celui qu'on me proposait. Il peut y en avoir, j'en distingue deux, il peut y en avoir plein d'autres. Mais c'est-à-dire que c'est juste une manière aussi de remettre un petit peu au travail la narration hégémonique qu'on nous propose de l'univers scientifico-technique. Il y a d'autres manières d'être attachés aux mêmes objets mais par des chemins qui sont différents. Alors il y avait une question si je me souviens bien ou si j'interprète bien. est-ce qu'à partir de ces petits récits ethnographiques, même si c'est des petits récits, ça pourrait permettre de reconstruire une grande image du cosmos ? C'était ça la question ? C'est ce que j'essaye de faire. Une grande image du cosmos, oui, on y arrive mais on y arrive pas à pas. C'est ce que je disais à la fin. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir, en tout cas pour moi, il ne va pas falloir griller les étapes. Et plus on va me rajouter d'intermédiaire, plus on va être fin dans le maillage qui me permet de passer d'une échelle à une autre, et mieux ça va marcher. Il y avait une question sur le registre du sacré. Est-ce qu'il était mobilisé par les acteurs, par les scientifiques, ou par les commentateurs, les journalistes ? Là, c'est effectivement ce que j'ai essayé de montrer au début de l'exposé. C'est que, oui, ça c'est une des fibres qui est activée très fortement par le service de communication du CERN et qui va être reprise par les journalistes, etc. On ne sait pas trop dans quel sens ça va, mais toute la rhétorique porte à ça. Va vers cette image qui, au début, je me suis dit c'est là-dessus qu'il faut travailler en tant qu'anthropologue. C'est du pain béni. On parle de cathédrale, on parle de Dieu, on parle de... Voilà, tous les ingrédients sont là pour avoir un discours cosmologique qui est susceptible d'intéresser un anthropologue. Il y a du symbolique, etc. Mais c'est une prise trop facile. Voilà. Est-ce que la forme de segmentation du travail quotidien des acteurs sur et autour et en connexion avec ce dispositif ne produit pas ou pourrait produire des effets qui seraient similaires à la parcellarisation de l'ouvrier dans un travail type travail à la chaîne ? Alors, je crois que c'est assez différent puisqu'à ma grande surprise, tous les gens que j'ai rencontrés ont une conscience très aiguë de travailler pour un horizon qui les dépasse. C'est-à-dire que le type de discours que je vous ai décrit en première partie de cet exposé sont incorporés totalement par tous les gens à quelques niveaux de travail qui soient. Donc, il n'y a pas de parcellisation. Au contraire, tous les gens sont remplis d'une mission. et d'une certaine façon, je l'ai appris un peu à mes dépens parce que le type de description que j'ai fournie que moi, je trouvais très... Je me disais que je parle de gens qu'on ne voit jamais, les petites mains. J'avais l'impression de faire un acte de justice très naïvement en me disant que je fais sortir de l'ombre des gens qui sont essentiels à la production de la physique contemporaine mais dont on n'entend jamais parler. Et à ma grande surprise, ces gens-là n'étaient pas très contents que je les décrive au travail dans leur travail quotidien, dans la trivialité de leur travail parce qu'ils avaient endossé totalement le grand récit construit par le CERN depuis les années 50. Et donc, encore une fois, quels que soient les gens que j'ai rencontrés, ils avaient tous dans l'idée qu'ils participaient à une mission mais qu'ils... qu'ils participaient... C'est-à-dire que la mission des scientifiques, des vrais scientifiques étaient la vraie mission et qu'eux étaient... C'était légitime d'une certaine façon qu'ils restent dans l'ombre. Et donc, ils auraient préféré rester dans l'ombre d'une certaine façon. une forme d'efficacité du discours qui, en termes d'effet, ressemble à la religion. Oui, oui. Transcendance. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y avait une question sur le statut des éléments de l'environnement dans leur hétérogénéité, c'est-à-dire aussi bien des vaches que des agriculteurs, des villages, du chocolat, les formations rocheuses, le climat, etc. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'ils sont tous... Est-ce qu'il faut tous les mettre au même plan quand on s'intéresse à la technicité du dispositif ou est-ce qu'on ne doit pas faire distinguer des strates ? Pour moi, je ne pouvais... J'avais tout intérêt à les tenir tous sur le même plan étant donné que le plan qui m'intéressait, c'était un plan... C'était le plan du territoire. Et donc, c'est-à-dire que c'est très concrètement que je parle du plancher des vaches parce que c'est vraiment le niveau... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'humain, à l'échelle de l'humain ? Et à l'échelle de l'humain, vous voyez des vaches et vous voyez des sangliers et on vous parle, ce n'est pas que vous les voyez, c'est qu'on vous parle des sangliers qui, progressivement, en forêt, commencent à creuser des trous, tout comme les gens qui viennent se balader en VTT le dimanche et ça creuse et ça va jusqu'à rendre apparent le réseau de la fibre optique, etc. Et donc, ce sont des choses qui concrètement ont des effets. Donc, on me parle d'anecdotes où ces choses-là ont des effets sur la machine et où, effectivement, des gens du CERN doivent intervenir. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a tout intérêt à prendre ces différentes entités-là. Le chocolat, non, le chocolat, c'est une image utilisée par un astronome pour faire comprendre le... C'est une rhétorique très particulière. Mais par contre, oui, les gens du CERN, il y a des gens au CERN dont la tâche est de faire attention à la manière dont la machine, là où elle passe, que les vaches au-dessus, qui pèsent au-dessus, ne prennent pas de radioactivité. Et donc ça, on ne peut pas totalement l'éluder parce que quand les physiciens viennent trouver les gens du service de l'environnement ou de la construction ou les géomètres et disent, on voudrait prolonger tel tunnel et continuer à accélérer les particules, etc. Ils disent, il y a des contraintes physiques. Au-dessus, il y a une ville. Au-dessus, il y a des vaches. Au-dessus, etc. Et donc, il y a quand même... Toutes ces choses-là sont en interaction. Ce ne sont pas les mêmes gens qui s'en occupent, mais ces choses-là doivent être toutes prises en compte pour que ça marche, pour que ça fonctionne. À mon sens. Il y avait deux concepts de la technique, enfin, deux cadres d'analyse généraux qui ont été évoqués dans les questions. Celui de macro-système technique, puisque hier, on a déjà qu'élu les questions de système technicien. Donc, macro-système technique et puis, il y avait le concept de Bernard Siegler, le concept d'exosomatisation, c'est-à-dire la référence à une dimension à une dimension vous me reprenez parce que je ne suis pas sûr de savoir exactement le définir, une dimension du corps, du corps, disons, du corps, plutôt collectif de l'humanité comme étant un corps externalisé dans des prothèses. Et là, est-ce que ces concepts pourraient coller ou pas à cette machine ? Là, je parle un petit peu sans filet parce que je ne connais pas bien les concepts que tu me mets sous la main. j'ai l'impression que non, non plus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Là, il s'agit plutôt quand les gens que je rencontre me parlent du LHC comme d'un organisme par exemple qui est en symbiose avec son environnement, il y a quand même l'idée qu'il n'est pas de même nature. Il n'y a pas d'anthropomorphisme simple et il n'y a pas... Il n'y a jamais... C'est-à-dire que c'est tout le contraire d'un système technique dans lequel on se... L'humain se... finalement ne verrait dans la machine que le prolongement plus ou moins de lui-même. Là, on a vraiment conscience que l'échelle de la machine nous dépasse totalement et que c'est ça qui la rend tellement sensible même aux conditions atmosphériques et extérieures, etc. C'est que on n'est jamais sûr comme dit Lorette, il y a des jours avec et il y a des jours sans, vraiment. Et on ne va pas toujours à chaque fois qu'il y a un faisceau qui... qu'on perd un faisceau dans la majeure partie des cas, contrairement à l'idée répandue dans la presse, la machine, elle ne tourne pas en continu comme ça pendant une année, il y a plein de pertes de faisceaux et dans la majeure partie des cas, on ne va pas arriver à comprendre ce qui s'est passé parce que le nombre de paramètres qui peuvent jouer sur la perte de faisceau à un moment X et Y est illimité. Et donc, parfois, on arrive à comprendre qu'il y a eu un problème technique, un problème d'allumage, il faut aller changer un câble, etc. Vous avez le circuit puis vous avez des voies de garage comme sur les autoroutes et des fois, là, quand j'étais au centre de contrôle central, on dit BIM 1 a perdu et est perdu. C'est-à-dire que l'oscillographe il retombe à zéro et le faisceau est parti se scratcher dans une voie de garage ou a perdu de la vitesse. En fait, la durée de vie d'un faisceau, c'est quand on arrive à le maintenir 18 heures, c'est super. Après, il faut réinjecter. Mais tout ce qui peut se passer, donc tout le travail de Lorette qui est d'homogénéiser BIM 1 et BIM 2, ça consiste à les avoir bien tous les deux à la même vitesse, au même niveau. Mais très souvent, sans qu'on sache pourquoi, il y en a un qui perd de la vitesse avant l'autre ou il y en a un qui se scratche. Donc on dit on le perd. Il sort du cycle. Voilà, il sort du cycle pour des raisons pour une autre. Et ces moments-là sont, contrairement, je vous dis à l'image que j'en avais, ces moments-là sont quasiment quotidiens. Et ça implique souvent que quelqu'un descende physiquement dans le tunnel, bidouille quelque chose et remonte. Donc, c'est pas non plus, tout se passe pas non plus, tout n'est pas contrôlé. je veux dire. L'image du centre de contrôle central comme une tour de contrôle est totalement fausse, en fait. Il faut descendre, il faut être en contact physique avec la machine. Dernière question, quand même, très vite, est-ce qu'il n'y a pas quand même une incommensurabilité entre l'idée d'universalité des lois physiques et la singularité qui est attachée à la référence à un organisme très particulier ? La question de l'universalité, elle est compliquée. La perspective qui est la mienne qui est celle en tant qu'anthropologue, je dirais que là, l'universalité, on a moins à gagner à s'en saisir pour analyser des dispositifs de ce type-là que de, au contraire, c'est-à-dire que si l'universalité il y a, elle est acquise au terme d'un travail colossal. Parce que ce qu'on voit d'abord, c'est l'extrême localité et l'extrême territorialisation de ce dispositif technique-là. Un autre accélérateur de particules ailleurs rencontrerait d'autres... Il y aura plein de problèmes en commun. Pardon ? Est-ce qu'il y aura les mêmes mesures ? Parce qu'ils sont tentés prendre des mesures pour l'habitatif de particules, etc., qui doivent être intercelles, entre guillemets. Et en même temps, si l'environnement a tant d'influence que ça sur les faisceaux, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les mesures prises à cet endroit-là qui s'est passé leur partitule ? C'est-à-dire, ça, par contre, je peux comprendre que les résultats eux-mêmes soient comparables entre eux à tel point qu'on puisse les universaliser. Parce que la manière, les efforts qu'on va mettre à pondérer tous les paramètres de la machine sont colossaux. C'est d'abord ça qui m'a frappée. C'est quand les gens m'ont dit, en fait, au CERN, 90% des gens travaillent à stabiliser la machine. Donc, je veux dire, on a une image totalement fausse qui est celle qui est véhiculée dans la presse, que tous les gens au CERN, autour du LHC, sont des physiciens des particules, etc. Il faut quand même une masse de gens avec des savoirs techniques très pointus qui vont être capables, chacun à leur échelle, de pondérer et de rectifier, d'homogénéiser les données, de prendre en compte qu'est-ce qui tient du bruit de fond et qu'est-ce qui est un signal, etc. Donc, les calculs deviennent significatifs, c'est un traitement statistique. En fait, le boson de Higgs, il n'a pas été découvert. Le boson de Higgs, il advient très progressivement au terme de calculs statistiques qui durent des années. Ça non plus, moi, je n'en avais pas pris conscience. Quand on l'annonce comme une découverte, on a vu le boson de Higgs. Moi, j'étais sur le terrain au moment où ils étaient en train de le voir, mais ils étaient en train de le voir apparaître très progressivement depuis des années. Et c'est qu'au terme d'un calcul statistique, d'une masse de données statistiques, qu'on peut dire OK. On peut dire que. Je ne suis pas sûre que ça mette en... Au contraire, moi, j'ai été très impressionnée. Si vous voulez, là, je fais valoir tout ce qu'il faut prendre en compte pour produire de la physique à une échelle comme celle-là, mais pour moi, c'est d'autant plus spectaculaire. Je suis d'autant plus émue et d'autant plus admirative depuis que je sais tout ce qu'on doit faire tenir ensemble et tout le travail requis. Ça ne déstabilise pas du tout cet univers scientifique-là. Au contraire, moi, ça le crédite d'autant. Parce que, par exemple, on dit de ce territoire-là qu'il est un des plus connus d'Europe. Il est monitoré. On connaît tout. Tout. Il n'y a pas d'autre endroit en Europe où on connaît toutes les propriétés des roches. Tout. Et il est monitoré comme nulle part ailleurs. Mais pour produire de la physique qui vaille, alors il faut avoir cette connaissance locale-là. Et c'est ça qui est souvent passé. C'est ça que je trouve fascinant. Merci. Je vous remercie pour vos questions. Applaudissements. 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 Applaudissements.